wow bonjour les amis comment allez-vous si vous allez bien les fraisseurs c'est extraordinaire nous nous retrouvons pour la partie 6 de ce que nous avons commencé est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes chauds merci la frère et soeur pour un soutien j'ai regardé vos réactions dans les deux précédentes vidéos en fait dans les cinq précédentes vidéos et je suis plutôt content allons-y plus loin nous allons faire beaucoup de choses comme je vous l'ai dit je vais faire une série de 10 vidéos sur cette histoire de sorcellerie et d'un oeuf afin que vous devez savoir ce qu'ils font et aujourd'hui nous sommes à la partie 6 ah c'est-à-dire que déjà cinq parties ont déjà été faites vous pouvez aller regarder cette vidéo j'ai qu'une playlist spéciale là-dessus allez chicher sur la chaîne vous allez trouver dans cette partie 6 j'aimerais vraiment ouvrir l'esprit des yeux en fait ouvrir l'esprit des gens sur quelque chose ouvrir les yeux des gens sur quelque chose ça a dit mais quelque chose qu'elle assure de la même aujourd'hui j'aimerais vous parler de la sorcellerie et des fêtes traditionnelles en général c'était ça c'est bien se réjouir c'est une bonne chose même dieu lui-même nous dit d'être toujours en choix mais il faut savoir avec qui tu te réjouis ouais il faut savoir avec qui tu danses parce que si tu ne fais pas attention je vais danser le diable et je ne sais pas souvent lors des fêtes traditionnelles ce sont les lieux mais ce sont des bons moments pour faire de la sorcellerie pour donner la sorcellerie aussi aux gens vous allez voir les gens là-bas en train de casser des oeufs ou bien creuser un trou et mettre la nourriture dedans et manger à même le sol hey hey tu es né comment tu es né comment Dieu t'a crié dans une assiette il dit mon fils t'es joli il faut manger dedans mais quand tu te retrouves au village dans les fêtes traditionnelles toi tu creuses tout dans le sol juste dans le sol et puis tu manges tu mets la nourriture dans le trou et tu manges dedans et on dit oh c'est juste pour faire plaisir au dieu c'est juste pour faire plaisir au dieu c'est juste pour faire plaisir au dieu mais là encore si tu as mangé c'est même bon certains ne mangent pas hein ils vont devant un nab et ils creusent un trou là-bas et ils mettent la nourriture là-dedans et ils prient ils disent ils disent ils disent oh toi le bel de tous les esprits t'as le dieu de nos ancêtres s'il te plaît pardon faut manger la nourriture là faut manger la nourriture donc tu veux qu'un esprit quitte là-bas pour lui descendre pour manger quelque chose de physique quelque chose de physique toi ton âme tu peux attraper ça quand tu manges ça ton ombre là ton ombre tu peux attraper ça comment ton ombre là est venu manger des trucs pareils toi tu te crois où les choses de l'esprit sont contrées aux choses de la chair c'est ce que ça veut dire c'est dans le même temps quoi c'est pourquoi dans la parole de Dieu il est écrit qu'il y a des gens ici là qui sont grandement dans l'erreur Dieu dit vous êtes grandement dans l'erreur tu finis d'adorer Dieu le dimanche à l'église et tu te retrouves dans de telles pratiques maintenant quand tu pars tu dis non tu n'as pas d'effet traditionnel mais c'est à tout temps tu vas consulter tu te retrouves quelque part ou tu cherches à parler aux personnes qui sont décidées les gens qui sont déjà partis tu cherches à parler aux esprits alors que tout ça c'est écrit dans la bible tout ça c'est écrit dans la bible mais toi tu t'en fous tu t'en fous il y a une personne qui est partie là ah il a joué à la télévision il y a une histoire de la télévision il y a une histoire de la musique ou bien de la télé réalité qui est allé consulter une personne qui est décédée donc toi tu veux parler à quelqu'un qui est mort depuis très longtemps tout ce que tu as déjà fait là c'est la même histoire c'est la même magouche c'est de ça les gens de vous parler voici comment les gens s'introduisent dans la sorcellerie ce sont des portes d'entrée dans le royaume des ténèbres les faits traditionnels où on honore le diable où on honore le diable ils vont vous dire qu'ils honorent les ancêtres vous savez que le diable a plusieurs noms aussi ouais ils vont dire non ce ne sont pas les démons ce sont les génies ce sont les génies comment ? ce sont les génies comment ? ce sont les génies comment ? donc le chef d'esprit peut manger de la nourriture que tu as causé tout vous voyez ce que ça donne non ? et les gens pensent que c'est un jeu et lors de ces faits traditionnels ce qui s'est passé vous même vous pouvez vous voir vous même vous pouvez dire que ça il n'y a pas de chose même les gens qui sont dans le monde les gens qui ne savent pas les gens qui ne voient pas l'église eux-mêmes quand ils voient ils disent oh nous tous on sait ça il n'y a pas de Dieu dedans et c'est vrai arrivé là-bas les démons aussi comme ils sont honorés lors de ces fêtes comme ils savent que c'est la sorcellerie une bonne chocule qu'est-ce qui se passe ? eux-mêmes ils sont à l'aise comme ça ils viennent ils poussèdent les gens et c'est là maintenant les gens tombent en trance nous sommes en trance le démon a créé quand les gens tombent en trance les gens disent que oh c'est que la fête a réussi c'est que la fête a réussi c'est que la fête a réussi juste parce que le diable est en train de posséder les humains le diable est en train de posséder les gens le diable est en train d'entrer dans la vie des gens le diable est en train de s'installer dans la vie des gens comme ça les gens cherchent le diable ici ils ne le trouvent pas ils cherchent le diable à gauche et à droite ils se disent mais ah le diable tu es où ? faut nous montrer ton visage au moins une seule seconde tu vas voir ce qu'on te montre mais le diable que tu chasses à l'église là c'est le même que tu vas récupérer de ton village lors des fêtes traditionnelles dès qu'il y a un problème tout le monde se coiffe là-bas tout le monde se coiffe c'était ça je te parle quand tu obéis à cette règle on dit automatiquement que tu es en train de servir le diable si quelqu'un a attrapé ta tête pour te croire et forcer c'est pas ta volonté mais si toi tu as 7 et tu te dis on va le faire c'est pour nourrir la personne ne serait-ce que ce jour ma soeur tu as un problème ah quelqu'un est décédé on doit aller entrer la personne pour entrer dans le cimetière tout le monde doit se laver les mains toi si tu es dedans tu vas te laver les mains c'est pourquoi je vous dis de la vie il ne faut pas être simple si tu ne veux pas être simple il faut avoir la crainte de Dieu parce que quand tu as la crainte de Dieu tu n'es plus simple parce que la main de Dieu vient se positionner sur toi parce que la crainte de Dieu que quelqu'un a là ça dégage une énergie extraordinaire qui appelle les bonnes choses qui appelle Dieu dans la vie de ces personnes C'est quoi ? Wow c'est extraordinaire Monsieur le François d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir il y en a de la chaîne dans la description vous pouvez trouver un lien où vous pouvez échanger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires Monsieur le François Poutou que Dieu bénisse et vous serez prêt pour la prochaine vidéo c'est parti